L'ordre de bataille que nous achetons est vraiment passionnant parce qu'il nous donne une palette exhaustive de tous les vaisseaux qui ont été employés pendant le règne de Louis XIV, au moins côté français, puisque l'on y retrouve depuis la couronne construite à Brest en 1666 jusqu'au Toulouse, construite à Toulon en 1703, la collection et des spécimens de tous les vaisseaux qui ont été mis au point sous les ministériats de Colbert et de Seignelay. C'est important parce qu'en plus ces dessins qui ont été faits à l'échelle où on peut les voir à distance de combat sont à la fois harmonisés, standardisés et personnalisés. Donc ils viennent compléter des éléments d'information que nous avons par ailleurs. C'est aussi la même chose pour les vaisseaux de l'escadre britannique et des bateaux hollandais. Qui eux sont plus récents que les bateaux français. En gros, ils ont au maximum une quinzaine d'années d'âge en 1704. Mais cette collection de vues homogènes et personnalisées est vraiment d'un immense intérêt pour bien positionner tout un ensemble de questions liées à la conception, à l'apparence et à l'emploi des vaisseaux du roi Soleil. Et en plus, c'est en couleur.